Je ne veux pas répondre sur ce sujet. Claire Chazal silencieuse sur l'affaire PPDA. Alors que la nouvelle émission de Claire Chazal, Le Grand Échiquier est de retour sur France 2, le 31 mars 2023, le magazine Télépoche a souhaité interroger ce lundi 20 mars l'ex de Patrick Poivre des Harvors sur l'affaire PPDA. L'ancien présentateur star de TF1 est visé par de nombreuses accusations de viol. Les années 90 ont été marquées par l'histoire d'amour des deux plus grands présentateurs télé, Claire Chazal et Patrick Poivre des Harvors, une relation qu'elles ont gardée secrète pendant longtemps. En avril 1995, la journaliste des Weekends de TF1 a donné naissance à un fils prénommé François. que Patrick Poivre des Harvors n'a reconnu publiquement que dix ans après sa naissance, dans son ouvrage Confessions. En 2019, dans Vivement Dimanche, Claire Chazal s'était confiée sur l'éducation que le couple transmet à leur fils. Nous avons essayé avec Patrick de le protéger le mieux possible, d'abord en vivant dans l'intimité tout à fait normalement. « J'ai toujours fait des choses à la maison, l'emmener à l'école, et son père aussi. Je pense qu'on lui a montré une vie simple et normale. » « J'espère des valeurs aussi qui indiquent qu'on doit rester à sa place ou en tout cas qu'on doit connaître quelle est exactement sa place, ou la rechercher, » avait-elle expliqué à Michel Drucker. Le 17 mars 2023, elle donnait un entretien à Télestar, dans lequel elle est encore revenue sur l'éducation de François. Et Claire Chazal a confié ne pas être exemplaire sur les sujets écologiques. Il m'arrive d'être parlé avec lui mais ce n'est pas notre principal sujet de conversation, a révélé l'ancienne star du JT. Je ne veux pas répondre sur ce sujet. Claire Chazal sera à nouveau aux commandes d'un nouveau numéro de l'émission Le Grand Échiquier, le 31 mars prochain sur France 2. Pour l'occasion, ce lundi 20 mars, Télépoche lui a consacré un long entretien, dans lequel elle répond à une question sur l'affaire PPDA. « Je ne veux pas répondre sur ce sujet, a-t-elle lancé, avant de conclure sur la question. Je me suis exprimé au début et je ne souhaite plus le faire. » En effet, Claire Chazal a toujours défendu Patrick Poivre des Harvey, non pas contre les accusations d'agressions sexuelles dont il fait l'objet, mais plutôt contre l'immeude négative que ses accusatrices donnent du père de son fils. Dès le début de cette affaire, la journaliste précisait sur France Inter « L'homme qu'elle décrive n'est pas celui que Jay connut, même si elle avouait qu'elle aimait séduire, convaincre, avoir une relation forte avec les femmes. » Nombreux sont celles qui ne partageront pas son avis.